Bonjour à tous, aujourd'hui on part à la montagne et plus précisément dans les Pyrénées à la station Le Mourtis. On va y rencontrer François Gilézot qui est un acteur engagé et qui va nous parler de ses activités d'hébergement, restauration, sport et loisirs en montagne. Il va nous parler de ce nouveau modèle économique qu'est l'EFC mais aussi la façon dont il s'en est inspiré pour maintenir ses activités. Allez, c'est parti, on y va ! Bonjour François, merci de m'accueillir ici à la station de montagne Le Mourtis, on n'est pas très loin de Luchon. On n'est pas loin de Luchon, on n'est pas très loin de Toulouse, on est la frontière espagnole et au plein centre des Pyrénées. Donc merci de m'accueillir pour cette interview. Alors on va tout d'abord, tu vas tout d'abord te présenter aux personnes qui vont regarder cette vidéo. Tu vas nous dire effectivement qui tu es et tu vas aussi nous parler de ce nouveau modèle économique qui est l'EFC et comment ça t'aide dans ton activité de tous les jours. Alors, moi je m'appelle François, j'ai 48 ans, ça fait 24 ans que je suis ici. Je suis originaire de Vendée, donc pas du tout dans cette région. C'est l'appel de la montagne qui m'a amené ici. J'ai une formation d'enseignant en éducation physique. J'ai fait une toute petite carrière de deux ans et je suis très vite parti à la montagne pour travailler dans le tourisme. Au début, j'ai été salarié avec une mission qui était d'être responsable de ce centre de vacances où je suis encore aujourd'hui et d'ouvrir pour le compte d'une agence de voyage vendéenne tous les centres de vacances dont ils avaient besoin en France. Donc ça, c'était la mission de mes 16 premières années avec eux. Très rapidement, par contact commerciaux, j'ai monté ma petite agence de voyage, ça s'appelle Concept Séjour, pour valoriser un petit peu les contacts qu'on pouvait avoir. Et puis, il y a 7 ans, mon patron partait à la retraite et je lui ai proposé de reprendre les deux ensembles immobiliers qu'il avait sur le Mourtis, c'est-à-dire un centre de vacances, un hôtel-bar-restaurant. Et en reprenant, on a créé tout de suite un magasin de ski et un magasin de vélo à l'intérieur. Voilà, et maintenant, ça fait 7 ans que je travaille dans cette configuration. Alors, je gère un centre de vacances et un hôtel, je ne me considère pas comme hébergeur. J'ai un restaurant collectif, un restaurant commercial, je ne me considère pas comme restaurateur. Et j'ai un magasin de location de ski, un magasin de location de vélo et je ne me considère pas comme loueur. Alors, quand j'essaye de définir un petit peu ce que je suis ou ce que je fais, j'aime à dire que je suis animateur de produits touristiques. Et dans cet ensemble-là, il y a un ensemble de prestations et c'est bien l'animation de tout ça qui fait au final un produit touristique qui doit répondre à une promesse, qui est la promesse que le client a choisie pour venir chez nous. D'accord. Avant d'aller plus loin sur ce que tu fais, sur ton activité, j'aimerais qu'on remonte, qu'on prenne un petit peu de hauteur avec les montagnes. Et déjà, tu nous parles, toi, de ton propre regard sur notre modèle de société, sur ce modèle économique que nous avons, qui structure notre modèle de société. Tu nous donnes tes ressentis par rapport à ça, ton regard. Très clairement, pour moi, il y a un emballement de ces quelques dizaines de dernières années. Il y a un emballement de quelque chose, un emballement de la consommation, un emballement de la production de médiocre qualité. Et puis, on en perd les repères. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne se rend même pas compte qu'on achète un t-shirt à 3 euros qui a déjà fait le tour de la planète. Tout à fait. Alors certes, il nous dépanne ce t-shirt de 3 euros, mais quand on commence à voir qu'il a fait 38 kilomètres, qu'il a été produit dans 2-3 pays, c'est absolument pas normal qu'on puisse sortir ce genre de choses. Donc oui, ça s'est emballé. C'est-à-dire que l'après-guerre, tout ça s'est accéléré. Et aujourd'hui, on a fait exploser une consommation qui n'est pas tenable. On a une production qui n'est pas responsable. On a des gens qui sont de moins en moins de bonne santé. C'est tout simple. La sédentarité, la malbouffe, l'exposition aux écrans. Donc voilà, ça c'est mon regard un peu critique du moment actuel. Et on sent bien aussi que face aux phénomènes qu'on vit, les difficultés, alors qu'elles soient climatiques, sanitaires, sociales, c'est des rappels à l'ordre. Il faut qu'on nous remette dans le droit chemin assez rapidement. Alors ces limites, finalement, aujourd'hui, tu les vis dans ton activité quotidienne. Est-ce que tu peux nous en parler de ces limites, de ce modèle économique qu'on a ? Et voilà, comment t'es fragilisé finalement dans tes activités aujourd'hui ? Alors moi, c'est finalement assez simple parce que je suis en station de ski, je travaille dans le tourisme. Et je travaille principalement sur les groupes. Et notamment beaucoup de groupes jeunes. Aujourd'hui, le tourisme de groupe est fragilisé parce que le moindre événement sociétal, alors je vous dis, je ne sais pas, un attentat à l'autre bout du monde, on a l'administration française qui va supprimer les départs des groupes pendant trois mois. Voilà, c'est 80% de mon chiffre. Donc ça, c'est une limite quotidienne, ça peut arriver à tout moment. La crise sanitaire aussi a dû t'impacter forcément ? Oui, mais j'aurais envie de la mettre en dernier finalement parce que le tourisme de groupe, c'est une chose. Le modèle des stations de ski qui est complètement à revoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parlait de la promesse qu'on doit faire à un client tout à l'heure. Donc la carte postale actuelle de la station de ski, c'est de la neige et du soleil. C'est-à-dire qu'on est en train de dire à des gens qu'il va neiger la nuit, qu'il va faire beau le jour et quand ils viendront en vacances, ils auront forcément de la neige et du ski. On ne peut pas tenir notre promesse. Et aujourd'hui, personne ne peut tenir cette promesse. Et pourtant, on continue dans ce modèle-là. Donc il faut transformer autre chose pour pouvoir tenir notre promesse au client. Et là, on se heurte à des limites. C'est-à-dire qu'on se heurte à des limites déjà de deux communautés. Une communauté qui dit sans le ski, ce n'est pas du tout possible. C'est-à-dire que si on nous enlève le ski, on va obtenir une friche touristique et on ne pourra plus rien faire. Et puis une autre communauté qui dit de toute façon, le ski à un moment donné, il va s'arrêter. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Et on n'a pas encore trouvé, je dirais, ce juste milieu qui nous permet et de répondre à la promesse qu'on doit tenir au client et de rassembler, je dirais, toute la communauté professionnelle touristique vers un produit qui soit plus adapté à la situation. Ça, c'est une limite quotidienne. D'accord. Alors tu as découvert ce nouveau modèle économique qui est l'EFC. Est-ce que tu peux nous parler de ces moments finalement de découverte, tes rencontres avec quelles personnes, à quel moment, mais aussi les émotions quelque part que ça t'a procuré, ce que tu t'es dit, ce que tu as imaginé finalement en découvrant ça ? Alors je dirais que dans un premier temps, je l'ai découvert malgré moi. C'est-à-dire que ces difficultés en station de ski, dans le tourisme que je vis depuis 24 ans que je suis là, moi j'ai tout de suite vu, et ce n'est pas être devin, que ça ne pourrait pas continuer. Donc j'ai commencé à réfléchir aux multi-activités, à essayer de vendre autre chose que du ski, à valoriser la montagne toute l'année, comme elle est, puisque j'ai envie de dire nous ici, en tout cas, on la pratique toute l'année. Donc essayer de la valoriser auprès du client toute l'année aussi. Ça, c'est une première chose sur le produit touristique. Et puis après, il y a eu aussi quelques effets chocs, notamment sur la partie restauration. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est dans un tel modèle, on négocie des mercuriales de prix avec des fournisseurs, et on en perd le contact direct avec le produit. Et puis d'un seul coup, je me suis retrouvé avec une caisse de panga de Chine dans mon congélateur, que je n'ai pas commandé. J'avais du poisson blanc dans ma mercuriale, et à force, le fournisseur, finalement, on tire, on tire, on tire, et je me retrouve avec ça. Et là, j'ai dit stop. Et là, j'ai dit stop, et du coup, on recommence à réfléchir à des produits de saison, à du circuit court, à moins de viande, plus de végétal, plus de céréales, à une réutilisation de l'ensemble de notre matière brute. Et des fois, c'est dur, parce que matériellement, il y a des contraintes qui sont plus importantes que de se laisser porter par le mouvement mondialiste, on va dire. Et puis après, il y a de la satisfaction. Donc, c'est la satisfaction qu'on arrive à en retirer, qui permet, derrière, de motiver les troupes, et de changer, je dirais, l'ensemble des parties prenantes qu'on va avoir autour de nous. Parce que si on change tout seul, on n'y arrive pas. Si on change autour de nous, on va déjà un peu plus loin. Là, tu nous décris, finalement, ce que tu as commencé à faire, finalement, dans ton activité. Par rapport à ce nouveau modèle économique, tu l'as découvert quand ? À quelle occasion ? Tu m'as parlé de commerce durable, il y a eu une rencontre, des rencontres ? Il y a plusieurs étapes dans cette évolution. Il y a le constat que j'ai fait au début, qui a commencé à me faire changer. À un moment donné, au travers du CJD, puisque je suis au CJD, et c'est là que j'ai fait ma rencontre avec l'EFC, je me suis rendu compte qu'il y avait un modèle économique qui pouvait répondre à mes aspirations. Et puis, à partir de là, on a commencé à se poser d'autres questions localement, et plus large que le tourisme. Et effectivement, j'étais un petit peu à l'initiative du groupe Comèche Durable, avec une préoccupation principale, c'était donner le choix à nos enfants. Parce que les enfants de nos montagnes, ils n'ont pas le choix. C'est-à-dire que soit ils s'en vont à l'autre bout du territoire parce qu'il n'y a pas de travail chez nous, il n'y a pas de solution, et c'est par défaut qu'on part. C'est une limite, finalement. C'est une limite. C'est clairement une limite du modèle actuel. Oui, parce qu'il n'y a pas de travail. Et on perd notre dynamisme local parce que nos enfants s'en vont. Et puis, il y a ceux qui restent, mais ce n'est pas forcément mieux parce que c'est ceux qui n'ont pas le choix. Donc, ils n'aident pas non plus à évoluer. Et donc, ce groupe commége durable, quand on l'a créé, on l'a voulu citoyen. On ne l'a pas voulu spécifique sur une profession X ou Y, tourisme par exemple. On l'a voulu citoyen avec des profils totalement différents. C'était vraiment pour transformer ça et que demain, nos gamins soient capables de dire je m'en vais à l'extérieur parce que je pars avec quelque chose de plus fort, parce que j'ai vécu dans le commége. Ou alors, je reste ici parce qu'il y a ça à faire. Et ça n'a quand même rien à voir en termes de dynamique. Alors justement, tu m'as dit, là, il y a quelques minutes, que vous vous êtes posé déjà des premières questions. Quelles étaient ces premières questions ? C'était par rapport au maintien de l'emploi des jeunes ? C'était par rapport à cette problématique, finalement, du changement climatique qui allait justement altérer vos activités ? Quelles ont été toutes ces étapes, finalement, de réflexion ? Si tu peux les résumer en... Pour moi, il y a trois grandes problématiques qu'on doit gérer et qu'on a fait émerger au fur et à mesure de nos rencontres. Et c'est ça qui était quand même intéressant. Trouver ce point de convergence avec un langage commun autour de l'EFC, ça, c'était intéressant. Et on a un problème de mobilité. C'est-à-dire qu'on est loin de tout. Et si on veut être un peu durable, un peu responsable, ça nous pose des questions. Parce qu'à chaque fois, on prend notre voiture. Le cinéma, c'était 45 minutes. Non, bien sûr. Non, c'est 45 kilomètres. Dès qu'on doit se déplacer, effectivement, il faut toujours prendre une voiture. Donc, on a un vrai problème de mobilité à résoudre. Le deuxième problème, c'est effectivement l'emploi. Parce qu'on est quand même dans une zone où on génère de l'emploi précaire et de l'emploi saisonnier. Donc, il faut réfléchir à la saisonnalité. Il faut réfléchir au bimétier, à la formation. La flexibilité, en fait, que vous devez avoir. Donc, vraiment, songez de modèle. Et après, c'est valoriser le territoire dans lequel on est. C'est-à-dire qu'on a des richesses. Des richesses naturelles. On a des richesses pastorales. On a de l'élevage. On a des bons produits. On a un air qui est sain. Et on ne le valorise pas assez. Parce que là aussi, nos éleveurs, par facilité, on envoie tout ça dans un camion à l'engraissage en Italie. Et ça revient dans nos grandes surfaces. Ah non ! Il faut qu'on arrive à permettre et à favoriser la consommation sur place. Et aux habitants locaux, ainsi qu'aux touristes. Alors, tu l'as cité, là. Tu as cité, finalement, des ressources matérielles et immatériennes. Et c'est finalement un peu l'objectif de ce nouveau modèle économique. C'est de recenser, finalement, toutes les richesses sur un territoire. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce travail ? Est-ce que vous l'avez finalement réalisé ? Est-ce que vous l'avez répertorié ? Est-ce que vous avez commencé à créer des liens ? Tout ça, c'est encore en cours de réflexion. Parce qu'il y avait quand même une première partie longue de nos échanges qui était de construire ce langage commun. Parce que ce n'est pas une habitude de rassembler un prof, un transporteur, un éducateur sportif, un informaticien, un hébergeur. C'était ça, notre communauté. Et avec tout ça, il fallait qu'on trouve ce langage commun pour arriver à commencer à parler de projets ou de vecteurs de développement. Donc, je dirais qu'on a fait cette première partie qui est la construction de ce bagage minimum pour pouvoir construire quelque chose. Maintenant, je pense qu'on va rentrer dans une deuxième partie qui va être concrète. C'est-à-dire qu'on va prendre un projet et puis on va le passer à la moulinette de l'EFC pour le rendre réalisable. Et puis après, l'idée, c'est que ça fasse des petits. C'est-à-dire que l'enseignant, il l'emmène dans sa classe. Le transporteur, il l'emmène dans son entreprise. L'hébergeur, il l'emmène dans son hôtel. Et qu'il se pose lui-même la réflexion de qu'est-ce qu'il peut faire avec la démarche qu'il a acquise. À ton niveau, est-ce que tu as commencé justement à passer à la moulinette tes activités avec ce nouveau modèle économique ? Qu'est-ce que tu as déjà pu réaliser à ce jour ? Alors, je dirais que j'ai avancé sur ma restauration, que je rends tous les jours un peu plus durable. Donc, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Le vouloir, c'est bien. Le pouvoir, ça met un peu plus de temps. Mais on est en train d'y arriver avec plus de locales, plus de végétales, plus de céréales, moins de viande. Par contre, quand c'est de la viande, elle est d'ici. Réutilisation, gestion des déchets, gestion des déchets alimentaires. Donc, tout ça, on est en train de le mettre en place tranquillement. Un deuxième grand volet, ça va être la rénovation des bâtiments. Donc, sur deux volets principaux, c'est une rénovation énergétique. Là, c'est des vieux bâtiments qui ont 50-60 ans. Donc, ce sont des passoires énergétiques. Donc, il faut trouver les solutions pour les rénover. Il y a des aides. Mais demain, c'est isolé par l'extérieur. C'est de l'autoconsommation en partie. Et puis, une politique d'achat. Qui soit groupée, responsable, trouver quelqu'un qui consomme à l'opposé de vous pour pouvoir amener, je dirais, un potentiel de consommation plus important à un fournisseur d'énergie. Voilà, ça, c'est avec un gros volet. Et le deuxième volet de rénovation qui est sous-jacent, c'est le repositionnement marketing. C'est-à-dire qu'il faut que notre bâtiment réponde à une clientèle un peu plus large. Aujourd'hui, par exemple, celui où on se trouve, c'est un centre de vacances. C'est la colonie de vacances. Demain, il faut peut-être qu'on le monte à un niveau 2 ou 3 étoiles. Mais qu'on soit aussi capable d'accueillir des groupes jeunes. En même temps, qu'on puisse accueillir une clientèle différente. Et du coup, la diversification de notre clientèle, c'est hyper important pour sécuriser notre modèle économique. Donc ça, c'est en cours. Et le dernier point dans cette transformation, c'est de transformer un peu la destination du bâtiment en faire un centre sportif. Parce qu'en faire un centre sportif, c'est utiliser l'environnement qu'on a. Donc, les plans inclinés, ça apporte beaucoup de solutions pour le sport, l'environnement naturel. Et donc, on a un grand terrain de jeu de sport de plein air qui doit être bon pour la santé. Alors, pas que pour le sportif, pour celui qui se remet aussi en mouvement. Ça, c'est intéressant. Et dans ce nouveau produit, on veut casser le code du séjour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un séjour, c'est une date de début de séjour, une date de fin de séjour. C'est une limite technique. Comment arriver à la casser, cette limite technique ? Pour arriver à casser aussi les saisonnalités. Donc, un, c'est proposer des activités toute l'année. Et deux, c'est trouver une solution pour accompagner les gens dans l'idée du sport santé avant le séjour, pendant le séjour et après le séjour. Ce qui fait que notre client qu'on n'aurait eu que cinq jours, on va peut-être être en contact avec lui pendant quatre mois. Je dis n'importe quoi puisqu'on va construire des offres, mais avec des coaches sportifs, avec une petite salle vidéo ici pour faire des choses à distance, un diagnostic. Donc là, tu t'inscris finalement dans un objectif de santé, sport santé, mais même presque sur toute l'année finalement. Sur toute l'année, mais complètement. Alors, on doit être capable d'accueillir aussi le travailleur digital qui est confiné dans son bureau et qui peut venir ici travailler et se connecter au grand air, profiter de nos activités en même temps qu'il travaille. Ça peut être aussi ça. Donc, on va vraiment élargir la palette de notre offre pour casser la saisonnalité. Et puis, les conséquences. Quand on casse la saisonnalité, on offre de l'emploi qui n'est plus précaire. On offre de l'emploi qui est durable et puis nous, on se sécurise quand même notre activité. Aujourd'hui, on a quand même des périodes qui sont saturées sur Bookpresque. Le février, on refuse trois fois notre établissement et puis en novembre, on n'a personne. Donc, arriver à lisser un petit peu ça, moins miser sur le ski. Finalement, le ski n'est qu'un des supports qu'on pourra utiliser s'il est là. Mais si la neige n'est pas là, entre autres choses, on a du vélo, on a de la rando, on a de l'escalade. On a toutes les activités de pleine nature à disposition de nos clients. D'accord. Tu nous as parlé un petit peu finalement de ce que tu imagines pour ces prochaines années. Comment tu t'imagines dans dix ans ? Parce que là, je commence à voir effectivement ton monde. Puis tu m'en parles et plus je le vois. Donc, comment tu t'imagines dans dix ans et quel sera le mourtise dans dix ans ? Moi, le mourtise dans dix ans, c'est le jardin des Toulousains. Alors, des Toulousains et pas que, je ne veux pas me focaliser. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a un bassin de population de 400 000 personnes ou 500 000 personnes, je ne sais pas exactement, à une heure et demie d'ici. Être identifié comme un lieu de ressources, de repositionnement, de reconnexion avec la nature, avec le corps ou avec les autres. Bien sûr. Moi, j'aimerais que ma structure serve à ça et que dans dix ans, ce soit bien installé, qu'on mange bien, qu'on explique pourquoi bien manger, qu'on accompagne. Et que finalement, leur passage chez nous, que ce soit avant leur séjour ou après leur séjour, on accompagne les gens dans leur vie tout simplement. Donc, ça laisse une trace auxquelles ils penseront à chaque fois qu'ils feront une petite balade. Une transformation personnelle. Oui, exactement. Une transformation personnelle. Voilà. Et du coup, c'est quand même moins réducteur que d'inviter les gens à venir faire du ski. Le jour où on n'a pas de neige, le jour où il fait mauvais, le jour où vous voyez ce que je veux dire. Donc, il faut qu'on arrive à élargir cette balade d'offres. Est-ce que tu as d'autres sujets que tu voulais peut-être présenter pendant cette interview ? Des sujets qu'on n'aurait pas eu le temps d'échanger tous les deux, que tu as envie de nous partager ? Alors, là, il faut embarquer tout le monde avec nous. C'est ça la grosse difficulté. Et aujourd'hui, nos stations sont régies par des institutions politiques. Donc, ils ont des objectifs. Oui, on s'amuse bien chez nous. Les gens sont plutôt en forme. Donc, avec des objectifs qui sont sociaux, sociétaux, clientélistes. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Ça, c'est leurs objectifs et je le comprends tout à fait. Et puis, à côté de ça, on est sur une nouvelle génération de professionnels où ce sont des affaires qui ne se passent pas de famille en famille, comme ça se faisait autrefois. Donc, les modèles économiques sont forcément différents parce qu'on passe par des gros crédits, donc des engagements longs. Donc, je crois qu'il faut que ce cycle bascule pour que le modèle économique de chacun change. Parce que ici, ce n'est pas parce que le modèle des pierres blanches va changer que ça va être suffisant. Si les gens ne croient pas que c'est possible sans le ski, on ne changera pas. Donc, il faut embarquer tout le monde. Et embarquer tout le monde, il faut embarquer l'élu, le travailleur salarié, l'entrepreneur et la population qui est le premier prospecteur de nos vacances. Donc, là, il y a un gros travail à faire. Et des fois, il peut y avoir un peu d'épuisement là-dessus parce qu'on sent que c'est quand même une grosse charrue à tirer. Donc, il y a des hauts et des bas. Aujourd'hui, je suis plutôt dans le bas vis-à-vis de cette grande communauté en me disant, tant pis, je vais me reconcentrer sur mon activité, je vais la changer. Et peut-être que ça inspirera d'autres personnes. Et si on est plusieurs à faire ça, je crois qu'on a notre place dans ce nouveau produit touristique. Ça inspirera forcément d'autres personnes. Chacun a sa part à faire. François, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir consacré ce temps, de nous avoir parlé de tout ce que tu fais, et de ton regard. Et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine interview avec une personne engagée sur ce nouveau modèle économique. Sous-titrage Société Radio-Canada